Salut à tous, on fait le forecast pour la semaine, on attaque par le BTC, même si je voulais poster déjà sur le Discord. Alors, donc, grosso modo, au-dessus de cette ligne on a le 50% Fibo, depuis de mémoire l'impulsion qu'il y a ici, et on a l'imbalance associée à la zone ici, qui est une zone, entre guillemets, qui a pu être achetée à un moment pour faire le rebond, et que l'on n'a pas pull back. On a laissé l'imbalance ouverte, on a laissé ce swing high qui ne touche pas celui-là, donc il y a des chances qu'on rejette cette zone-là. Encore une fois, c'est plutôt une zone à observer comme une zone de rejet, plutôt qu'une zone pour dire que c'est des ventes pour aller casser le plus bas. Là pour l'instant on a vraiment un comportement qui est plutôt bullish, la mèche ici, la dernière vente qui a été faite par ceux qui vendent les extrêmes, était ici, dans cette impulsion haussière ici, fail break, on la pull back, on impulse, on pull back ici, ça c'était quoi ? Ceux qui ont vendu ça ici, squeeze, on le pull back, tout le monde peut sortir, tout le monde est content. On a plutôt un comportement qui est transfert de valeur, de permettre au côté short de sortir à moindre coût, ce qui a plutôt tendance à être un comportement d'activation de tendance. Donc on a bien eu, comment dire, la purge de l'accumulation des longs, enfin ceux qui ont tenté de long le bottom se sont fait sortir, quand je dis, comment dire, je précise, quand je dis ceux qui tentent de long le bottom se sont fait sortir, c'est ceux qui ont un stop loss, ok ? Ceux qui sont en train d'accumuler, ils n'ont pas de stop loss, donc si on refaisait un plus bas à 13 000 au lieu de 16 000, c'est pareil. Ils s'en fichent, ils rachètent juste. Et quand je vous parle d'une sortie à moindre coût des shorts, par contre, c'est les shorts, c'est ceux qu'on essaie de suivre, c'est ce qu'on peut communément, ce qui est communément appelé, comme les whales. Moi je pense que tu peux avoir un gros portefeuille et trader comme un débile, donc on va plutôt appeler ceux qui tradent les extrêmes en fait. Même raisonnement, si vous regardez, alors je le mets en 3 mois parce que c'est BTCUSDT, donc il n'y a pas l'historique avant, mais ceux qui avaient shorts ici, qu'est-ce qu'on vient de faire là ? De leur permettre de sortir ? Oui, mais ils n'ont pas gardé des shorts jusque là, je suis d'accord avec vous. Il faut imaginer par contre le côté option. Alors, à mon avis, il n'y a pas d'option à 4 ans sur BTC, donc cette théorie n'est pas valable pour BTC, mais dans l'idée, vous pouvez très bien avoir une option short, qui expire, j'en sais rien, en 2023, 2024. Peu importe, j'ai envie de dire, où va le prix, votre option, c'est votre option. Vous l'avez payé à un certain prix, elle peut valoir 0 derrière, entre, je caricature, je simplifie, mais vous savez quelle est votre perte, peu importe que BTC, il aille à 150 000, à 4 millions, ou un truc comme ça. C'est la différence entre les options, et traîner l'actif. Si vous êtes short sur l'actif en margin, vous imaginez bien que ce n'est pas le même comportement qu'une option, pour votre risque. Ok, donc c'est pour caricaturer, on est d'accord. Donc BTC, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait 1, 2, 3, ça fait 4 semaines qu'on est coincé dans cette candle-là, en clôture. Donc on est en train de faire une IB, d'accord, une zone balancée. Un peu comme on faisait là, bon là on avait tenté de sortir un peu, mais c'est la même idée, si vous voulez. Donc moi je m'attends à quoi ? Quand on regarde ici, qu'est-ce qu'on voit ? Est-ce qu'on a pris ? Où est formé le dernier bottom ? Dans une imbalance bool. Ok, très bien, ça c'est un argument pour le bool. Est-ce qu'on prend le dernier high ? Non, c'est-à-dire qu'on fait un fail break sur le dernier high, pour l'instant. C'est-à-dire qu'en fait, on essaie de sortir mais on n'y arrive pas. On manipule les high. 1, 2, 3, 4 avec celui-là. Donc, mon réflexe là, c'est en weekly, je rebondis dans une zone bool et j'ai choisi à prendre un high. Je suis donc dans une configuration, dans mon idée, si je raisonne de manière pas dichotomique, avec un arbre de décision, je suis plutôt dans un scénario, range, pour moi un range, je ne sais pas, on consolide à plat avec la Kijun et tout ça. Le range, c'est on va manipuler les liquidités, prendre des liquidités. Donc, je descends en daily. Donc là, en daily, en fait, on va faire un petit aparté sur Ishimoku, on s'en fout. C'est juste pour vous dire quand la Kijun et la Tenkan se croisent ou le nuage twist, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que depuis assez longtemps sur le prix, vous n'avez pas fait de high ou de low, de nouveau high ou de nouveau low significatif pour faire déplacer la médiane. D'accord ? C'est-à-dire que par rapport à la médiane du range de X période, la médiane du range de X divisé par, je ne sais pas, 2, 3 ou 4 périodes arrive à être à peu près similaire ou à se croiser, ce qui est uniquement la traduction du fait d'un prix qui latéralise. Donc en gros, là, vous pourriez tracer ça. Et dire, ça c'est mon range. Ok ? Mais pas dans l'idée range, j'achète en bas, je vais en haut. Enfin, dans l'idée range, j'ai un range qui se forme sur un high. Ok ? Donc je manipule les high sur un ancien high. Je sais que j'ai des imbalances ici. Donc je vais être attentif, moi, de par mon biais boule, à des attaques de la partie basse du range pour jouer un fail break boule du bas du range. Avec idéalement un retour vers ici. Ok ? Mais vous voyez que, dès l'instant, ici, où je vais casser le bas de ce range, je vais me retrouver dans le corps de cette candele-là. qui est une candele-boule, ok ? Qu'on break et on revient dedans. C'est-à-dire que dès l'instant où je vais attaquer le bas de ce range, je vais me retrouver dans la balance weekly sur cette candele ici. C'est pour ça que, pour moi, ça reste un argument-boule pour faire au moins ce trajet. Maintenant, si je descends du T, qu'est-ce que je vois ici, jusque là ? Ici, j'ai une zone qui n'est pas rebalancée et ici, j'ai une double IB. Donc c'est pour ça que vous pouvez le mettre là ou là. Je le mets au milieu pour illustrer. Mais cette zone-là, elle m'intéresse pour aller attaquer le bas du range. Ça, c'est plutôt, entre guillemets, de l'intraday. Donc ça, ça n'a pas changé. Voilà, voilà ! Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine.